Londres 1830 C'est à partir de cette époque que Charles Dickens se met à écrire. Il est publié dans des magazines hebdomadaires ou mensuels et il connaît très vite un grand succès auprès du public. Dickens se plaît à décrire les coutumes de son temps. Les romans sont peuplés de personnages haut en couleur et d'aventures passionnantes où les enfants jouent un rôle important. Tout au cours de son oeuvre, Dickens prône des valeurs que l'on a tendance à oublier. La fraternité, l'amour, la bonté. Son grand cœur, son idéalisme et le souvenir d'une enfance hasardeuse l'ont poussé à écrire de belles histoires comme celle d'Oliver dont l'Odyssée prend vie sous la magie du dessin animé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parmi les édifices publics d'une ville dont je préfère ne pas citer le nom par prudence il en est un qui est commun à la plupart des villes qu'elles soient grandes ou petites cet édifice est un hospice Et c'est dans un hospice que vint au monde le fortuné ou l'infortuné mortel qui sera au centre de notre histoire Docteur, s'il vous plaît, laissez-moi voir mon enfant avant de mourir Allons, ne dis donc pas de bêtises, vous n'allez pas mourir alors je ne veux plus vous entendre parler comme ça Elle a rendu l'âme que Dieu la bénisse Pauvre petite, c'est bien triste C'est triste aussi pour ce bébé qui devra prendre le chemin de l'orphelinat C'était une belle jeune femme, d'où venait-elle ? De très loin certainement, avoir le piteux état de ses chaussures elle avait dû beaucoup marcher On l'a amenée ici après l'avoir trouvée sans connaissance et rendue sur un banc Encore une histoire d'amour qui finit mal, comme tant d'autres C'est inutile que tu pleures, ici personne ne te plaindra Il vaut mieux t'y habituer tout de suite On se fait à tout, tu verras Et puis pourquoi tu pleures comme ça, petit ingrat ? Après tout, tu as un trou au-dessus de ta tête, c'est déjà bien, non ? Remercie ceux qui te donnent quelque chose Prends exemple sur moi, qui remercie ta mère de son cadeau Les printemps, les étés, les automnes et les hivers passèrent Oliver avait maintenant 9 ans En dépit des privations, des mauvais traitements et de la rigueur qui dominait sa vie Oliver avait un esprit clair et éveillé Qu'importe si c'était un don de sa famille ou de dame nature Néanmoins, la fin finit par détériorer l'état de sa santé Les autorités de l'hospice furent obligées de le signaler aux autorités de la paroisse Et il fut décidé que l'enfant serait envoyé dans une succursale de l'hospice à 3000 de la ville Dans cette grande maison où vivaient d'autres enfants Ragnait une femme très autoritaire, madame Mann Depuis longtemps, celle-ci savait comment répartir les fonds, les allocations Et les dons destinés aux compagnons d'Oliver Elle en prélevait les trois quarts pour elle La veille de l'anniversaire d'Oliver, voici ce qui arriva Eh, dis donc, pourquoi est-ce qu'on a seulement droit à un quignon de pain ? Eh, rends-moi ça tout de suite ! Moi aussi, on m'a pris mon morceau Allez, donne, c'est mon pain ! Tu vas me le rendre, espèce de voleur ! Non, non, je le rendrai pas ! Eh, moi, je te dis que tu vas me le rendre ! Tiens ! Alors, tu me rends ? Il est à moi ! Non, il est à moi ! Ce n'est pas vrai, tu mens ! Non ! Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que j'aille prévenir madame Mann immédiatement ! Madame ! Madame, les enfants se battent pour la nourriture ! Mais qu'est-ce que vous dites ? Voyons, ce n'est pas possible ! Pourtant, il y en a largement assez pour tout le monde ! Maintenant, vous allez me dire qui a commencé cette bagarre ! C'est Oliver, madame Mann, c'est Oliver qui a commencé ! Je vois. Oliver ? À la cave à charbon, immédiatement ! La vie à charbon, immédiatement ! Oh non ! Au revoir, monsieur Bumble ! Vite, Suzanne ! Faites remonter Oliver de la cave à charbon et faites disparaître toute trace de noir ! On doit se dépêcher ! Tu sais, madame Mann ne peut pas faire attendre davantage l'inspecteur ! Je n'aurais jamais imaginé que la grille puisse être fermée à clé ! Je suis vraiment navrée ! Entrez donc, monsieur Bumble ! Donnez-vous la peine d'entrer, cher monsieur ! Est-ce que ça vous semble convenable de faire attendre à la porte du jardin un fonctionnaire de la paroisse qui vient rendre visite aux petits orphelins paroissiaux ? Bien, si nous parlions affaire, madame Mann, Oliver twist à neuf ans aujourd'hui, si je ne m'abuse ! Oh, que Dieu bénisse, ce petit ange cher à mon cœur ! Le destin a été si cruel avec lui ! Oui, certes, certes, et malgré tous les efforts de la paroisse qui a été jusqu'à offrir une récompense de plus de douze livres ! On n'a toujours pas trouvé l'adresse de son père, ni même son nom, d'ailleurs ! Dans ce cas, cher monsieur Bumble, comment se fait-il que cet enfant s'appelle Oliver twist ? Ah, oui, c'est moi qui lui ai trouvé ce nom ! Oh, par tous les seins du ciel ! Mais alors ! Oui, j'ai l'habitude d'inventer des noms pour les orphelins, mais je ne procède pas n'importe comment ! Oh, non ! Je m'astreins à suivre scrupuleusement l'ordre alphabétique ! Tenez, pour le S, j'ai trouvé Swibble ! Quant à Oliver, qui avait la lettre T, je l'ai appelé Twist ! Ensuite, ce sera un W-I-N, Week-end, et quand je serai arrivé à Z, je recommencerai à la lettre A ! Vous avez beaucoup d'imagination, monsieur Bumble, et vous êtes très sage ! Mes compliments ! Dépêche-toi, petit carnement ! Tu devrais avoir honte de faire attendre, monsieur l'inspecteur ! Avance, avance encore un peu ! Salut respectueusement ce monsieur, mon enfant ! Oliver, est-ce que tu veux venir avec moi ? Alors ? Monsieur, est-ce qu'elle viendra avec nous ? Ah non, ça, ce n'est pas possible ! Ah, alors je veux bien venir avec vous, oui, monsieur ! Bien, ma visite est terminée maintenant. Allez, viens, Oliver ! Attends un peu avant de partir, mon garçon. Suzanne, veuillez donner à notre petit Oliver un bon morceau de pain pour la route. Je ne voudrais pas qu'il ait faim. Mais certainement, madame. Avec grand plaisir. Voilà qui fera l'affaire. Tiens, vous rien ! Au revoir, mon cher petit, ne fais pas attendre, monsieur l'inspecteur. Au revoir et sois bien sage ! Au revoir à tous ! Au revoir, je ne vous oublierai jamais ! Non, non plus! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir, fais attention à toi! Debout, Oliver. Ce soir, le conseil doit tenir une réunion importante. Allez, viens. Le conseil m'a envoyé te chercher. Tu dois te présenter devant lui. Monsieur, qu'est-ce que c'est un conseil? Mais avance et ne pose pas de questions. Allez, suis-moi. Bien, monsieur. Allez, vas-y, rentre. Approche, approche, Oliver. Enlève ta casquette et salue le conseil. Et approche, je te dis! Tu t'appelles Oliver Twist? Tu n'as pas entendu la question que je t'ai posée. Qu'est-ce que tu as? Tu es sourd ou tu es idiot? Dépêche-toi de me répondre! Et alors, tu n'as pas entendu? Réponds! Pour la dernière fois, tu t'appelles Oliver Twist? Oui, monsieur. Oui, Oliver Twist. Je suppose que tu n'ignores pas tous mes orphelins, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est, un orphelin? Cet enfant est idiot! Je l'ai su tel que j'ai vu. Un peu de silence, silence, s'il vous plaît! Monsieur, veuillez m'excuser. Tu sais que tu n'as ni père ni mère et que c'est la paroisse qui t'a élevée. J'espère que tu le sais, n'est-ce pas? Tu pleures? Voilà qui est parfaitement insensé. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu pleures alors que tu as la chance d'être recueilli par la paroisse? Laissons ça, c'est une chose sans importance. On t'a amené ici pour faire de toi un homme utile et je t'aussuré que tout deviendra vite. Nous allons nous charger de te donner une éducation. Je peux m'en occuper si vous désirez. Il faudra que tu apprennes un métier. Tu travailleras à 6 heures demain matin. Tu pourrais commencer par ramasser de bois, ensuite nous verrons. Dans l'immédiat, c'est en faisant ce travail que tu gagneras ta vie. Oh! 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 Bon, maintenant tu vas vite aller dormir et demain tu devras te lever aux aurores pour aller travailler. Tu veux un bon conseil, mets-toi dans ce lit qu'on t'offre et endors-toi. Aujourd'hui c'est gratuit, profites-en. Que tu n'aies pas trop ? Hein ? J'en ai pas du tout. J'en ai pas de temps. Votre-moi qui vous amène ? J'en ai pas de temps. J'en ai pas de temps. Allez, paresseux, un peu de nerfs Monsieur, je suis très faible et je suis vraiment très faim Déjà, mais c'est pas possible, t'as mangé une épaisse soupe de fèvre ce matin Et il est à peine 5 heures de l'après-midi Oui, bien sûr, monsieur Finalement, il a bien raison, monsieur Lipkins Quand il dit que vous croyez dans un endroit où vous pouvez vous amuser Un endroit où vous pouvez boire et manger matin et soir sans rien payer Vous croyez que tout vous est dû, peut-être ? Vous croyez que tout est gratuit pour tout le monde ? Ah, le pire, c'est que les bourriens de ton espèce ne sont même pas reconnaissants Six mois après l'arrivée d'Oliver dans le nouvel hospice Le système était parfaitement mis au point Personne ne pouvait le supporter L'alimentation frugale et l'excès de travail rendaient les uns malades et poussaient les autres à s'enfuir Les enfants un peu plus âgés ou plus décidés qu'Oliver n'hésitaient pas à prendre des risques et à tenter leur chance loin de l'hospice Ils partaient tous avec l'espoir de trouver un travail qui leur permettrait de survivre Bon maintenant, on a tout intérêt à vite chercher du travail si on veut pas mourir de faim J'espère qu'on donnera notre part de purée de fèves à ceux qui sont restés Ça ne peut plus durer comme ça, il faut agir Le mieux c'est de tirer au sort celui qui devra aller réclamer C'est pas juste qu'il refuse de nous donner la part de ceux qui sont partis On fera quelque chose ce soir même Oui, on le fera à l'heure du dîner Celui qui perdra devra demander au chef cuisinier une ration supplémentaire Et comment on saura qu'il devra demander ? Oui, il a raison Eh ben on pourrait lancer une pièce en l'air Une pièce ? Avant de la lancer en l'air, il faudrait d'abord en avoir une Moi je crois bien que j'en ai jamais vu Eh regardez là-bas Oh, tac ! Oui, et vous voyez avec quoi il joue ? Si j'allais lui emprunter Eh regardez, c'était facile Comment s'appelle cette pièce ? Tu le sais toi ? C'est un feeling, j'en ai déjà vu Je voudrais mieux se dépêcher Vous savez ce qui nous arrivera si Tock se rend compte qu'on a sa pièce ? Ah ouais, t'as raison Attention, pile ou face ? Face Pile ! Pile ! Pile ! C'est Tock qui a perdu Oliver Tu en es sûr et certain ? On devrait peut-être commencer Et puis quoi encore ? Non, c'est toi qui iras demander une autre oration ce soir Bon ben, puisqu'on est tous d'accord avec l'affaire est réglée Je vais rendre la pièce à son propriétaire Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on est... Oh ! Ne leur en donne pas autant, ils vont prendre de mauvaises habitudes autrement Avec ce qu'il y a dans nos assiettes, leur marmite doit être encore à moitié pleine Moi j'ai encore faim Eh Oliver, tu te souviens non ? Quand tu auras fini ta ration Quoi ? Tu devras aller en demander une autre Ah bon ? Ouais, c'est le moment Allez, dépêche-toi Oh non, attendez encore un peu J'ai pas terminé Écoute, on était d'accord C'est à toi de demander un supplément Tu peux pas faire marche arrière Il voudrait mieux qu'on y aille tous ensemble à mon avis Non, c'est toi qui as perdu, c'est à toi d'y aller Oui, Oliver, tu es obligé d'y aller Allez, lève-toi et montre-nous que tu as du courage Écoutez-moi, ce serait mieux si on y allait ensemble Non, vas-y tout seul Mais je vous dis Allez, mais on n'a pas le choix Ce n'est pas une bonne idée Courage Excusez-moi, monsieur le cuisinier Vous pourriez m'en donner un petit peu plus ? Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ah, que vous seriez gentil de m'en donner encore Un petit peu, quoi Espèce d'insolent, comment oses-tu ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce petit franluquet me demande une ration supplémentaire Ah, toi, tu vas regretter d'avoir été aussi impertinent Excusez-moi, mais vous nous en donnez tellement peu que... Viens ici, fripou, le canaille, bon à rien Pour la peine, je vais t'emmener devant le concert Non, je vous en prie, pas ça Bien joué, Oliver, ils l'ont bien mérité Bravo, Oliver ! Très bien, Oliver ! Au cours, sauve-toi vite ! Aïe 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 ! Oh, oh! Ah... Ah... Oh! 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 Oh, mon! Oh, mon! ... ... ,... ... ... ... ... Ah ! Ça, mon petit ami, tu nous le paieras très fait. On va rendre une petite visite au conseil. Allez, viens. Allez. Allez. Veuillez-vous pas me donner de vous interrompre, monsieur Niki ? Monsieur Toi, le conseil est en réunion solennelle et extraordinaire. J'espère que vous avez une bonne raison pour nous déranger. Ah oui, monsieur, je regrette avoir à vous annoncer une mauvaise bouche. Venez-en au fait, Toch. Oliver Twist s'est permis de demander double ration. Comment ? Quelle honte ! Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Êtes-vous sûr et certain d'avoir bien compris, monsieur Toch ? Ah oui, monsieur. C'est désolant, consternant, affligeant. C'est de l'insolence, de l'impertinence. Est-ce qu'on doit en conclure qu'il a demandé du supplément après avoir reçu la ration qui est prévue à l'article 3021 de notre règlement ? Oh oui, monsieur, c'est comme vous l'avez dit. Est-ce que Oliver a pu commettre un crime pareil ? Mais oui, ça me semble évident. Il mérite une punition extrêmement sévère. Oui, c'est vrai, qu'on le mette au cachot. Non, le cachot n'est pas suffisant. Il faut le mettre à la porte de l'orphelinat. Oui ! Viens parler, qu'on le mette au cachot. Et ensuite, qu'on le jette dehors, ça lui apprendra. C'est un truc qui est 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 un truc C'est parti ! Non, non ! Non, non ! Non, non ! C'est parti ! Dépêche-toi ! Où est-ce qu'on va ? Ne pose pas de questions ! Descends vite ! On nous attend ! Monte ! Ne traîne pas ! Tuck ! Qu'est-ce que t'attends pour monter ? Mais c'est Tuck ! On t'expliquera plus tard ! Il est venu nous voir, il nous a dit, si vous voulez sortir d'ici et gagner beaucoup d'argent, vous n'avez qu'à partir avec moi cette nuit. Comme tu comprendras, on n'a pas pu résister à l'envie de quitter l'hospice. Et en plus, c'est peut-être vrai qu'on aura la possibilité de gagner de l'argent. Mais là-dessus, moi j'ai pas très confiance en tête. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un hamster ! Et qu'est-ce que c'est un hamster au juste ? C'est une sorte de rat des champs. C'est pas trop intelligent, c'est assez agaçant. Le pauvre, je parie que lui non plus n'a eu personne pour s'occuper de lui. Chut ! On dirait qu'on est arrivés ! Combien d'enfants tu m'avais ? Ce soir, j'en ai quatre et j'attendais pas. Tu n'en as que quatre et ça te doit pas, je te dis qu'il m'a fallu davantage. Oui, il m'en faut beaucoup plus. Chut ! Écoute-moi bien, Fagin, je fais ce que je peux. Il n'en reste pas beaucoup et en plus, je veux pas que le conseil m'assume ça. Tu es jeune imbécile ! Renard, viens un peu par ici ! Mais voici, mais voilà, commandant ! Ah, j'attends vos ordres ! Ah ben, il y a quatre de tes petits compagnons de travail qui t'attendent. Alors venez-moi, arrêtez-leur de monter ! Tout de suite, commandant, à vos ordres ! Et ne m'appelle plus, commandant, compré ! Eh, Fagin, il faut que je m'enorme ! Tiens, relâche ce que je te dois maintenant ! Laisse-moi tranquille ! Je vous présente les nouvelles recrues, commandant ! Ça vous va ? Celui-ci ne fera pas l'affaire ! Il a l'air bien trop naïf ! Il est sûrement trop innocent pour faire ce genre de travail ! J'en dirai de moi à Tuck pour qu'il le ramène à l'orphelinat ! Sauf votre respect, commandant ! Moi, j'ai pensé tout le contraire ! Comme il a l'air innocent, il pourra devenir un voleur magnifique ! Regardez-le, on ne le croira jamais capable de voler les riches ! Ouiiii ! Ah bah oui ! Dans le fond, ça n'est pas bête ce que tu dis là ! Il a dit voleur ! Vous avez entendu ? Chut ! S'il te plaît ! On peut toujours faire un décès ! Bon, maintenant, Renard, emmène-les, apprends-leur leur métier ! Il faut qu'ils commencent rapidement ! À vos ordres, commandant ! Je vais leur montrer les ficelles ! Vous avez déjà dit mille fois de ne pas m'appeler, commandant ! Ah bah, je ne le referai plus jamais, chef ! Euh, j'applore votre pardon ! Soyez bon avec moi, je vous en prie ! Orde de méblier ! À vos ordres, chef commandant ! Bonne nuit et à demain ! Et on arrive pas devant ! Tu vas me le prie, et ça te rie pas ! Tu peux commencer à faire ta prière... Tu sais de mort, je te prie bien ! Ah ! Ah ! T'es pas là, Bill ! Ah, ça te fait plaisir de te voir, tu vas bien ? Arrête ta comédie, vieille hypocrite, où je me mets en colère ! Et dis-moi plutôt si tu t'es procuré des petits et combien ? Tu vas être content. Figure-toi que j'ai réussi à trouver quatre apprentis voleurs d'un coup et tous très intelligents. En plus, il y en a un qui a l'air d'un ange. Tu verras qu'il deviendra un voleur magnifique. Personne ne le croit incapable de voler les riches. Tant mieux, tant mieux. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Qu'il commence demain. En résumé, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Il vous suffit d'être un tantinet intelligent, d'être habile de vos manottes et d'avoir des jambes agiles pour courir très très vite. Et pour monter les escaliers 4 à 4, retrouver Fagin et lui donner le butin. T'as tout compris, toi ? Ensuite, pour nous récompenser, on aura un délicieux repas. Oh oui, succulent ! Moi, je trouve que c'est très facile, non ? Peut-être, mais c'est mal de voler. Qu'est-ce qui t'a parlé de voler ? Disons que c'est... que c'est... que c'est... chapardé, fauché. Et alors, fauché, c'est pas mal ? Eh ben, c'est une façon de soulager les gens, alors c'est pas mal. Si, si c'est mal. Nancy ! Renard, tu sais très bien que c'est mal de voler. Comment tu t'appelles, dis-moi ? Oliver. On ne t'en fait pas, Oliver. Et vous non plus, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai, je vous aiderai. En attendant, faites tout ce qu'on vous dira. Et prenez soin de vous. On se reverra très bientôt. Surtout, n'oubliez pas que Bill est quelqu'un de très dangereux. Renard, tu peux nous dire qui est Bill ? C'est un homme très méchant. Il n'a aucun scrupule. Bill Syke est le véritable chef de la bande. Et tout le monde le craint. Le lendemain, obéissant aux ordres de Bill Sykes, les enfants sortirent pour faire leur premier travail. Bonjour, madame. Vous auriez l'extrême gentillesse de me dire où est-ce que je crois que je suis. Oh, mon sac ! Oh, tu devrais faire plus attention. Oh, d'avouer, espèce de voleur ! Oh, sauf qui peut, Oliver ! Oh, voleur ! Oh, voleur ! Oh, secours ! A l'aide à moi ! Cet homme est un voleur ! Non, c'est ce garçon qui est... Oh, voleur ! Oh, voleur ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, monsieur l'agent, ce gredin a profité que je sois une faible femme pour me voler. Oui, comme je vous le dis, c'est un voleur. Non, ce n'est pas. Le seul voleur ici, c'est ce garçon. Il n'avait aucune raison d'attaquer. Oh, maintenant il rejette la faute sur cet enfant. Quelle honte ! Brigand ! Voleur de course ! Pour ne pas payer votre crime, vous êtes prêts à accuser un innocent ? Mais non, cette maigère est folle alliée. Croyez-moi, monsieur l'agent, le voleur, ce n'est pas moi. Arrêtez de lui hurler ! Oh ! Au secours ! Un monstre m'attaque ! Aïe, aïe, aïe ! Bonjour, monsieur l'agent. Permettez-moi de vous dire que j'ai vu comment ça s'est passé. Deux chenapants ont essayé de voler la dame, mais ils ont préféré s'en faire loin d'ici. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais prendre ce jeune garçon en charge et m'en aller. Vous pouvez l'emmener sans problème. Moi, je vais m'occuper de ces deux filles. Voyons voir, mon garçon. Est-ce que tu veux venir chez moi ? Un bon goûter te remettra tes émotions. Ah oui, monsieur. Je suis très fin. Si je comprends bien ce hamster et ton ami. Oui, monsieur. Il s'appelle Harrison. J'aime bien jouer avec lui. Vas-y, Oliver. Raconte-moi ton histoire. Dis-moi tout. Dis-moi d'où tu viens et comment tu as rencontré les garçons avec lesquels tu étais tout à l'heure. Et si tu me dis toujours la vérité, je peux te promettre que tant que je serai en vie, tu auras un ami sur qui compter. Oliver Twist fit de son mieux pour raconter la triste histoire de sa jeune fille. Mais pourquoi monsieur Brunslow regardait-il Oliver avec autant d'attention ? Est-ce que les traits de son visage lui rappelaient celui de quelqu'un et faisaient remonter à la surface certains souvenirs ? Pauvre petit ange, comme tu as dû souffrir. C'est horrible. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te ferait envie et plaisir ? Ne te gêne pas. Dis-le-moi franchement. Non, non. Je vous remercie, madame. Je vous suis profondément reconnaissant de votre gentillesse. Et malgré tous ces malheurs, cet enfant a gardé un cœur pur et généreux. Mon Dieu, qu'il est mignon. Est-ce que tu aimes la peinture, mon garçon ? Eh bien, je n'ai pas vu beaucoup de tableaux, mais celui-ci me plaît beaucoup. Peut-être parce que la dame a une jolie robe et qu'elle est vraiment très belle. Pourtant, elle a le regard triste. Oh, j'ai l'impression qu'elle ne regarde que moi. C'est curieux, je sens que mon cœur bat plus vite. Dieu du ciel, qu'est-ce que tu dis là, mon garçon ? Allez, viens t'asseoir. Je crois que tu as besoin de te reposer un peu. Toutes ces émotions t'ont fatigué et c'est bien compréhensible. Tu es un garçon sensible et tu as bon cœur. Je crois que nous allons devenir d'excellents amis, toi et moi. Dis-moi franchement, ça te plairait de rester dans cette maison et de vivre ici avec nous ? Oh oui, ça me plairait beaucoup. Petit misérable. Où est ce freluquet ? Vous l'avez abandonné, hein ? Vous l'avez laissé tomber dans un piège, hein ? C'est malin. Et toi, monstre rampant, réponds-moi. Où est-ce qu'il est, ton élève ? Alors, tu me dis avant que je me fasse tout rouge ? Je sais où il est. Un homme riche l'a emmené chez lui. Parole de renard. Il ne manquait plus que ça. Cette fois, on est perdus. Il nous dénoncera. Ne te fâche pas, Bill. Silence ! Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Maintenant, je vous conseille de bien m'écouter. Débrouillez-vous et ramenez-moi ce galopin ici le plus vite possible. Oui, oui. On nous retrouvera. Sois sans crainte. Il vaudrait mieux pour vous. Sinon, je vous ferai avaler votre bulletin de naissance. C'est clair ? Pour la première fois de sa vie, Oliver était heureux. Chez M. Brownslow, il avait ce qui lui avait toujours manqué. Le bien-être, la tranquillité, de quoi manger et surtout l'amour et la chaleur d'un foyer. Oui, Oliver avait su gagner l'affection de tout le monde. Il était entouré d'attentions qui le touchaient profondément. Et il aurait aimé pouvoir rendre cette affection à ses amis. Or, un jour, une occasion se présenta. Madame Bedouin, pourriez-vous appeler le valet ? J'aimerais qu'il aille rapporter ses livres et qu'il paie ceux que je garde et que je dois au libraire. Je regrette, monsieur, mais aujourd'hui, c'est le jour de congé du valet. Voilà qui est contrariant. Le libraire n'est pas très riche et j'aurais voulu solder ma dette sans atteindre. Je peux y aller, monsieur. Je vous promets de courir jusqu'à la librairie. Toi, Oliver ? C'est-à-dire que... Vous pouvez les confier à Oliver sans aucune crainte. Personne ne remplira cette mission aussi consciencieusement que lui. Bien. Alors, tu diras de ma part au libraire que je lui rends ses livres. Par contre, tu lui donneras 4 livres et 10 shillings pour les volumes que j'ai gardés. Tiens, mon garçon. Voici 5 livres. Il devra donc te rendre 10 shillings. Tu as bien compris ? Oui, monsieur. Je serai de retour dans des petites minutes. Oh ! Accompagnez-le jusqu'à la porte et expliquez-lui exactement où se trouve la librairie. Oui, ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous croyez vraiment qu'Oliver reviendra ? J'en suis tellement convaincue que j'en mettrai ma main au feu. J'ai tellement aidé de gens qui par la suite se sont montrés particulièrement ingrats que maintenant j'en suis arrivé à douter. Mais non, j'espère qu'Oliver sera différent et ne me décevra pas. Bien sûr que non, monsieur. On ne parle pas de n'importe qui. On parle d'Oliver. C'est là toute la différence. Tu m'as assuré qu'on avait emmené Oliver dans ce quartier. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est à sa recherche et sans aucun résultat. Je vous ai dit la vérité. C'est pas ma faute si on ne le trouve pas. Alors lâchez-moi. Vous voulez que je vous dise ? Eh bien, j'espère bien qu'on ne le retrouvera plus jamais. Voilà. Je vais te donner une bonne leçon. Bill, viens voir par ici. Je crois qu'il arrive. Je crois qu'on va enfin pouvoir régler nos comptes. Elles ne le rappelent pas. Sauve-toi, Oliver. Sauve-toi, vite. Coucou, ne fais pas l'idiot ! Salut petit, je suis content de te voir. Bien vu, c'est que mon élève nous a apporté, Bill. Après tout, il n'est pas si mauvais que ça, n'est-ce pas ? Donne-moi cet argent et n'essaie pas de me rouler. Bon, partons avant qu'on se fasse remarquer. Ouvre, petit Oliver. Oh non, ce n'est pas possible, non, je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu, je vous en prie. Le valet a fait le trajet entre la maison et la librairie une vingtaine de fois. Aucune trace du petit seigneur, aidez-nous. Il lui est sûrement arrivé, Bill. Fermez les rideaux, Madame Bedouin, et éteignez toutes les lampes, s'il vous plaît. Oui, monsieur, immédiatement. Veuillez préparer les bagages ce soir. Nous partons en voyage. Demain matin, à la première heure. Oh, 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 oh. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Oui, Nancy, ça y est, j'y suis. Écoute-moi bien, je dois faire attention qu'on ne me trouve pas ici. Bon voilà, j'ai surpris une conversation entre Fagin et Bill. Ils veulent t'emmener cambrioler une maison cette nuit même. Mais pourquoi moi ? Il leur faut un garçon assez petit pour passer par la fenêtre et ensuite ouvrir la porte. Je vais te dire une chose, je sais très bien ce que tu penses, mais tu dois savoir que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te venir en aide. On te surveille de tous les côtés et si jamais tu as eu envie de fuir, je peux te garantir que ce n'est pas aujourd'hui que tu pourras le faire sans danger. Tu sais que je suis ton ami, alors suis mon conseil, n'essaie pas de t'échapper, fais très attention à toi. N'oublie surtout pas que Bill Sachs est un homme très dur qui ne recule devant rien. Quels que soient les ordres qu'il te donne, obéis immédiatement et sans rechigner, si tu tiens encore un peu à la vie. Tu as bien compris, n'est-ce pas ? Souviens-toi de ce que je t'ai dit et essaie de ne pas provoquer la colère de Bill. Si je pouvais faire autre chose pour toi, je le ferais avec joie, mais pour l'instant c'est impossible. Au revoir et bon courage. Étoile galopin, viens par ici, on a besoin de toi. Non, Harrison, aujourd'hui tu restes ici, j'arrive tout de suite. On est arrivé. Maintenant, ouvre grande tes oreilles de Freluguet, tu vas entrer par cette fenêtre. Tu tomberas sur un couloir qui te conduira jusqu'à la porte d'entrée. Et c'est cette porte que tu vas nous ouvrir. Si tu n'es pas complètement idiot, tu feras tout ça bien gentiment et tu feras le moins de bruit possible. Fahine, il vaut mieux qu'on s'approche de cette porte. Je passe devant. Suis-moi. Mais c'est la peur qui te loue au sol. Ah non, attends, là, là, là. Non, là, je arrive, là. Donc... Allez, 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 allez! Allez-y ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? HÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Au voleur ! J'ai blessé un voleur ! Venez vite voir ! J'ai réussi à blesser un voleur ! Très dangereux ! Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Gilles ? C'est un des voleurs qui ont essayé de rentrer dans la maison ! J'ai réussi à le toucher ! Oh Seigneur, mais c'est un enfant ! J'ai tué un enfant, que Dieu me pardonne ! Allez prévenir le médecin immédiatement ! Portez-le dans une chambre, s'il vous plaît, et que personne n'en parle à la police ! Oh mon Dieu, mon Dieu, quel malheur ! Je sais que je n'en ai plus pour longtemps, mais avant de mourir, je voudrais vous révéler quelque chose ! Allez-y, Sally, je vous écoute ! Écoutez-moi sans m'interrompre, Monsieur Bumble ! Il y a une dizaine d'années, dans ce même hôpital, peut-être même dans ce lit, je me suis occupée d'une malheureuse jeune femme ! Elle avait un beau visage angélique ! Elle était très fatiguée, quand on l'a transportée ici, on l'a trouvée tendue, sans connaissance ! Le pire, c'est qu'elle était enceinte et pratiquement à terme ! Elle mit au monde un garçon et mourut tout de suite après ! C'est bien triste tout ça, mais où voulez-vous en venir ? Je l'ai volée ! Oui, Monsieur, j'ai volé une moribonde ! Qu'est-ce que vous lui avez volé ? La seule chose de valeur que la malheureuse avait sur elle ! Un médaillon en or qu'elle portait autour du cou ! C'est tout ce qu'elle avait, mais c'était un bien beau médaillon, Monsieur Bumble ! Il était en or massif, il aurait pu rendre la vie plus facile à son fils ! Continuez, Sally, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je dois le savoir ! Elle me demanda de le prendre et de le garder soigneusement, parce que c'était la seule preuve de l'identité du bébé ! Elle me fit promettre d'empêcher que son fils soit traité comme un pauvre et vulgaire orphelin ! Elle voulait que j'essaie de trouver sa famille ! Dans le médaillon, il y avait un portrait de la mère et son nom ! Il y avait aussi une belle alliance ! Et le nom de cet enfant ? Qu'importe, vous lui en avez trouvé un, Oliver Twist ! Il ressemblait beaucoup à sa mère ! Sally, qu'est-ce que vous avez fait de ce médaillon ? Parlez avant qu'il ne soit trop tard ! Tenez, je l'ai toujours gardé précieusement ! Oliver Twist ! Encore une chose, est-ce que vous avez essayé de trouver la... Tiens, elle ne répondra jamais plus à ma question ! Je n'arrive pas à croire que cet enfant soit complice de voleurs ! Qui peut savoir, Rosa ? Regardez autour de vous, vous verrez que la corruption est partout ! Je ne vous comprends pas, docteur ! Comment pouvez-vous imaginer qu'un enfant aussi mignon et délicat soit de mèche avec une bande d'horribles malfaiteurs ? Peut-être avez-vous raison ! On dirait un enfant de bonne famille ! Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, ma chère ! La blessure est superficielle ! Il s'en remettra rapidement ! Il pourra nous raconter ce qui lui est arrivé ! J'en suis bien heureuse, merci, docteur ! Je vais m'occuper de ce pauvre petit jusqu'à ce qu'il se rétablisse et qu'il ait retrouvé toutes ses forces ! Je t'assure que je te dis la vérité, Bill ! J'ai vu de mes yeux qu'il a récupéré le médaillon et qu'il a empassé ! Non mais ce n'est pas possible ! Alors, à croire que la malchance nous poursuit ! Personne ne doit savoir l'identité de ce freluquet ! Autrement, on ira tous voir le bourreau ! Avant de s'inquiéter, il faut savoir s'il est mort ou vif ! Souviens-toi, on entend bien un coup de fusil ! S'il a été expédié dans l'autre monde, ça arrangera bien nos affaires, faudrait s'en assurer ! Mais arrête de tourner comme un lion, car j'assieds-toi ! Non, non, j'analyse beaucoup mieux la situation en restant debout, et puis je parais fin ! Dis-moi un peu, tu crois que tu pourrais m'arranger une petite rencontre avec l'homme au médaillon ? Mais t'as fait d'art pas pour ça, c'est comme si c'était fait, je me ferais un plaisir de t'organiser cette rencontre ! Il n'y a pas de temps à perdre, il faut aller raconter tout ça à Nancy ! Bill, c'est lui, c'est lui ! Aubergiste, apportez-moi une bière, s'il vous plaît ! Et une bière pour le gentilhomme ! Je vous souhaite bien le bonsoir, Milord ! Excusez-moi, je ne crois pas avoir le plaisir de vous connaître ! De toute façon, Milord, c'est moi qui ai le plaisir et le privilège de connaître quelqu'un d'aussi intéressant qu'à vous ! Qu'est-ce que vous me voulez ? Quelle bonne surprise, Monsieur Bumble ! Toc, toi ici, mais tu ne devais pas être à... Voici une bonne bière bien fraîche pour le gentilhomme ! Merci ! Il a la gentillesse de me l'offrir, il préfère que vous lui serviez une soupe de fèves ! Quoi ? Une soupe de fèves ? A vos ordres, mes bons messieurs, ce ne sera pas long ! Écoutez, mon ami, il faudrait que vous nous rendiez un immense service ! Figurez-vous qu'on a un besoin urgent d'une petite chose en or que vous avez ! Je ne vois vraiment pas à quoi vous faites allusion, vous savez... Je ne vois pas pourquoi vous vous adressez à moi ! Ah bon, peut-être que vous n'avez pas bien entendu ! Qu'à cela ne tienne, je vais hausser le ton ! Mais, 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 je vous assure que... La soupe de Monsieur ! Il n'y a pas le feu, Mil ! Je devrais laisser notre ami goûter cette excellente soupe de fèves ! Allez, sois gentil ! Je suis sûr qu'il a une faim de loup ! Oui, oui, bien sûr, oui, j'ai faim, oula, très 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 faim ! Eh bien, tout en profitant de votre repas, si vous me donniez la petite chose en or que vous avez, vous seriez bien aimable ! Euh, oui, le médaillon, vous voulez dire ? Ah oui, oui, bien sûr, oui, je vous le donne, tenez ! C'est très bien, je suis content de votre compréhension, mais je n'en attendais pas moins de vous ! Eh, aubergé, je t'aime ! Apportez une autre soupe de fèves au Monsieur l'Addition aussi, tant que vous y êtes ! Et là, encore une soupe de l'or fèves ! Je viens de réfléchir à une chose ! Je crois que le climat de Londres ne vous conviendra pas du tout à l'avenir ! Vous risquez de prendre au froid et d'avoir les eaux glacées ! Pourquoi vous ne déménagez pas ? Partez donc et s'en laisser d'adresse ! Oui, vous avez raison, je déteste le froid, je rentre chez moi et je fais mes bagages ! Quel dommage de ne pas pouvoir vous tenir compagnie ! On est désolés, le travail nous appelle et on est déjà un petit peu en retard, n'est-ce pas, Tuck ? Adieu, Monsieur Bumble, j'ai beaucoup appris en travaillant avec vous, merci, bon voyage ! Et voici la soupe de fèves ! Tuck, Tuck, mais dites-moi pourquoi vous faites ça ? Mais c'est pourtant très simple, vous avez un défaut, vous n'aimez pas assez les enfants ! Le docteur Losborn et moi, nous sommes très contents de toi, Oliver ! Le professeur nous a dit que tu faisais de gros progrès tous les jours et qu'il était satisfait ! Vous dites ça pour me faire plaisir ? Non, absolument pas, je te dis ça parce que c'est la stricte vérité ! En plus, tu es un gentil petit garçon et nous sommes très heureux d'avoir pu t'arracher à la triste vie qu'on t'obligeait à mener ! Enfin, ça ne sert à rien de ressasser les mauvais souvenirs ! Je ne pourrais jamais oublier que j'étais très ingrat avec Monsieur Brunslow ! A mon avis, tu n'as pas été ingrat avec lui, tu as été victime de ces ruffiants ! Nous pourrions aller voir Monsieur Brunslow si ça te préoccupe tant que ça ! Ah oui, Mademoiselle Rose, j'aimerais pouvoir tout lui expliquer moi-même ! Dans ce cas, va vite dire à Monsieur Gilles qu'il attelle les chevaux ! Nous allons chez Monsieur Brunslow ! Allez Neptune, dépêche-toi ! On va dire à Monsieur Gilles de préparer la voiture ! Couvre-toi bien, Oliver ! La neige recommence à tomber à gros flocons ! Très bien, Mademoiselle Rose ! Monsieur Gilles, préparez la voiture s'il vous plaît ! On va chez Monsieur Brunslow ! Oui, j'y vais tout de suite ! Est-ce que tu es prêt, Oliver ? Bien sûr, Mademoiselle Rose ! Mais on doit attendre le Docteur Lossborn ! Me voici, me voici ! Je sais qu'il te tarde de partir mon garçon ! Tu piafes ta patience ! Au revoir ! N'est-tu une pourquoi tu crônes comme ça ? Reviens ici, non te sauve pas ! . Aaaaaah ! . Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je vais me faire un sang d'encre, tu sais ce que je vais faire. Je vais surveiller la maison et t'avertirai si j'y vois des gens. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est grave et c'est le moment d'agir. Il faut absolument qu'on récupère le fameux médaillon. Nancy s'est chargé d'aller dans la maison où Oliver a été recueilli. Et comment on fera pour récupérer le médaillon ? C'est Bill qui l'a, il a ingurgité tellement de vin qu'il dort comme une souche là-en-bas. C'est le moment ou jamais de lui reprendre. Comment on va faire ? T'as un plan ? Bien sûr, je l'ai expliqué en détail à Harrison. Vous allez voir, ça ne peut que réussir. Bernard, t'es sûr que ça marchera ? Mais oui, vous pouvez me faire confiance. Aïe, 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 aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Mais j'ai tout entendu, tu m'as trahi. Tiens ! Je t'avais prévenu Nancy, ça t'apprendra. Nancy ! 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 N'est bon ! Nancy ! Nancy, Nancy... Oh non ! Tu n'avais pas le droit de faire ça, Bill ! Tu me le perdras très cher, je te le jure ! Fin de guerre ! Arrache tout ça, déteste-toi ! Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux ? J'espère pour vous que vous avez une bonne raison pour avoir les mains dans le coffre ! On comptait ce qu'il y avait, c'est tout ! Est-ce que vous auriez aussi envie de me trahir ? Oh Bill, mais qu'est-ce que tu vas chercher ? On ne ferait jamais une chose pareille, ça, je te le dire ! Voilà un superbe mensonge ! Je vais vous le faire avaler, croyez-moi ! Mais on ne t'a rien pris ! Tu vas me rendre mon argent à l'espèce de vieux Ripson ! Est-ce que ça dit que ça n'a rien pris ? Et toi, gibier de potence, où comptes-tu aller comme ça ? Eh, mais moi j'ai eu peur, je reste ici, je t'assure, pourquoi ? Et qui est-ce qui a osé faire ça ? Qu'il se monte si c'est un homme ? Alors Bill, t'es pas content de me voir ? Ça ne se passera pas comme ça, gringale ! Tu vas voir si je t'attrape ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Fallin ? Non mais dites donc les gamins, qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes tous devenus fous ou quoi ? Non, non mais toi, tu as l'air bien énervé ! Viens ici sur la pente, je vais t'apprendre à être respectueux ! Hop là, et boum ! Empêchez-le de partir ! Deiles. Ils jouent ? Eh bien, ils jouent les jeux ! Ah, ils t'en Paraît ! Ça se fait mal, c'est vrai. Lâche-moi ! Vite, vite, donnez-moi ces corbes ! Attends, allez ! Oh là, souffle un peu ! Ah non, pas moi, pas moi ! Tu veux aller faire un tour du côté de l'enfer, petit imbécile ! J'ai dit pas moi ! Il s'échappe, regardez ! Au revoir, héros de pacotille, on se reverra ! Suivons-le, il est sur les toits ! Regardez un peu ce qu'il se passe en bas ! Au revoir ! Au revoir ! Vous, là-haut, descendez tout de suite. Je vous arrête ! Bill, reviens ! Tu entends ? Attention ! Faites très attention à cet homme, il est dangereux ! C'est un assassin ! Oh mon Dieu ! Comment ça se fait que la police soit déjà en cours ? Eh, regarde, Renard ! C'est Monsieur Brunslow ! Monsieur Brunslow ? Ouais ! Monsieur Brunslow ! Monsieur Brunslow ! On va aller te donner un coup de main à la police ! Eh ben, comment ça ? Tu vas voir ! Oh ! Voilà ! Je n'ai jamais pu faire ça ! Oh là là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il va nullaire ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Comment le sens-tu, Oliver, maintenant que tout est enfin terminé? Je me sens beaucoup mieux, ça c'est sûr. Même si je ne peux pas m'empêcher de penser à la pauvre Nancy. Arrête de penser à ce qui te fait de la peine si tu ne veux pas gâcher ta vie. Vous croyez que M. Bronslow reviendra à Londres un de ses jours? Non, il ne faut pas être triste aujourd'hui, c'est Noël. On doit fêter ce jour l'espoir au cœur. Vous avez raison. Si vous me disiez plus tôt, vous m'emmenez. Ne sois pas aussi impatient, tu le sauras très bientôt, c'est promis. Oh, regarde vite Oliver, tu vois ce monsieur là-bas? Est-ce que tu ne le reconnaîtrais pas par hasard? Mais, mais c'est M. Bronslow. Oui, mon garçon, c'est bien lui. Arrêtez s'il vous plaît, M. Gilles. M. Bronslow, c'est moi, Oliver. Quand vous souvenez-moi, Oliver Twist. Oliver. C'est Bronslow. Oliver, mon petit. Mon enfant chéri. Mes chers amis, je crois qu'il n'y aura pas de meilleur moment pour vous informer de certaines choses très importantes. Je tiens à vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, Oliver ne vivra plus dans l'angoisse et le malheur. Il ne l'a que trop fait jusqu'ici et il n'y a plus aucune raison pour que ça recommence. En effet, je suis heureux de vous annoncer que je connais la vraie famille d'Oliver. Comment ? Ma famille ? Vous voulez dire que je suis orphelaine et que j'ai quand même une famille ? Exactement, mon garçon. Tu as une vraie famille et désormais tu vivras avec elle et non plus à l'hospice. Excusez-moi, mais je veux rester avec vous. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un d'autre. Tant pis pour ma vraie famille. Rassure-toi, ça ne posera pas le moindre problème, Oliver. Parce que voilà ta véritable famille. C'est moi. C'est vous. Comment ? Vous, monsieur Bronslow. Oui, mes amis. C'est extraordinaire, non ? Et je l'ai découvert le soir où la pauvre petite Nancy m'a remis ce qu'elle savait être la preuve de l'identité d'Oliver. Oui, une preuve absolument irréfutable. À l'intérieur de ce médaillon, il y avait le nom et le portrait de la mère d'Oliver. Cependant, ce que Nancy ne savait pas, c'est que cette dame était non seulement la mère d'Oliver, mais aussi ma fille Agnès. Oui, mes amis. Oh, ça alors, c'est incroyable. Tout à fait, Madame Benwin. Pourtant, c'est la vérité. Voyez-vous, je me suis opposé au mariage de ma fille, alors elle a quitté la maison pour épouser l'homme qu'elle aimait par-dessus tout. Peu de temps après le mariage, j'ai appris que son mari était mort à l'étranger et qu'elle était rentrée en Angleterre. Elle attendait un bébé et elle souhaitait que je lui accorde mon pardon et mon aide. Malheureusement, elle n'a jamais pu arriver jusqu'ici et elle est morte en donnant naissance à mon petit-fils qu'on appela Oliver. Oh, par exemple, est-ce que ce serait la jeune et jolie et malheureuse jeune femme dont je me suis occupé il y a une dizaine d'années ? Cela n'aurait rien de surprenant, cher docteur, puisqu'Oliver a déjà dix ans. Oh, je me souviens parfaitement d'elle. Pauvre petite, elle était si jolie. Il est probable qu'à sa mort, quelqu'un lui aura dérobé le seul objet de valeur qu'elle portait, c'est-à-dire ce médaillon en or massif. Je pourrais le garder, s'il vous plaît ? Mais bien sûr, mon enfant, c'est à toi qu'il appartient. Tiens, mets-le autour de ton cou et garde-le toujours tout près de ton cœur. Excusez-moi, vous n'entendez pas de jolies voix chanter une belle chanson ? Écoutez... Madame Begouine a raison. Tu devrais peut-être aller regarder qui sont ces chanteurs. Oh, grand-père, ce sont eux, ce sont mes amis. Il faut que j'aille les voir. Vite, vite ! Oliver ! On est très contents de te revoir, tu sais, on a eu très peur pour toi. Je croyais ne jamais vous voir. Oh, que je suis content. Oliver, regarde, je crois qu'à sur le pas de la porte, il y a quelqu'un qui a très envie de te saluer. Nancy ! C'est ça ! Oh, c'est Nancy ! C'est pas vrai ! Je croyais que tu as... Non, sois ça en crête, je n'ai rien eu de toi. Regarde qui est venu avec moi. Harrison ! Oui. C'est formidable, je suis tellement heureux qu'on soit tous réunis. Oui, on est tous ensemble, et en plus, on le restera toujours. On restera toujours ensemble. Oui, mon enfant, à partir d'aujourd'hui, nous allons former une grande famille. Nous vivons tous ensemble, et vous n'aurez plus jamais ni faim, ni froid, ni peur, je vous le promets. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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